... Michael est champion international de tennis. Il est ambassadeur accessibilité culture de Malakoff-Menerik. Il a été quatre fois médaillé aux Jeux paralympiques et a reçu sept titres du grand chlem. Comme le palmarès est très long, il faut le sortir d'un coup. Merci pour lui. Alors Michael est aussi fondateur d'une association que vous connaissez peut-être qui s'appelle Comme les autres et qui accompagne les personnes handicapées et contribue surtout au changement de regard sur ces personnes handicapées. Et c'est sur ce sujet, sur ce thème qu'il est venu et qui va nous expliquer ce qu'il fait dans cette association. Il nous livre son témoignage sans filtre et sa vision pour une société plus juste, plus inclusive. Je parlais de gens qui donnent la pêche. Michael, il se trouve que ça fait quelques années que je le connais et à chaque fois que je l'écoute, je me sens mieux après. Je pense que ça va vous faire la même chose. Merci d'accueillir Michael Jeremias. Bonjour à tous. Merci pour cette présentation. On va passer ensemble une petite demi-heure et j'ai 18 minutes presque top chrono parce qu'on n'a pas déclenché le chronomètre pour partager avec vous 18 années de ma vie. Parce que je n'ai pas toujours été en feteur roulant. Je n'ai pas toujours eu la chance d'être en feteur roulant. J'ai eu un accident de ski à l'âge de 18 ans, un 7 février 2000. À cette époque-là, je suis étudiant. J'ai choisi une filière langue étrangère appliquée parce que sur 200 étudiants, il y a 196 filles. Et j'aime les langues. Donc je vais à la fac de Créteil et je pars comme chaque année après le premier semestre. Je pars au ski. Je pars au ski en famille avec mes parents, avec mes frères, avec mon ocle et ma tante et mes cousins. Et le deuxième jour, on skie tous ensemble. Il ne fait pas très beau ce jour-là. Et donc moi, je décide, avec mes frères et ma bande, on décide d'aller skier quand même l'après-midi. Je me souviens vaguement de ma mère qui a dû me dire pour la millième fois « Faites attention à toi, à vous. » « Faites attention à toi, faites attention à vous. » Et donc on part et on skie. Et effectivement, il ne fait pas très beau. Donc on se réfugie dans un parc de surf. Vous savez, ces parcs de surf, il y a marqué « Exclusivement réservé aux surfers ». Ça tombe bien, on est tous skieurs. Et donc on va squatter ce parc de surf et on fait des sauts. Et mon grand frère, il a un de ses meilleurs potes, Stan, qui est là et qui a trois ans de plus que moi et qui, lui, ce qui est super bien, il fait des sauts assez incroyables. Mais depuis quelques temps, j'ai envie de le battre. Moi, je suis le petit frère, j'ai envie de les dépasser, j'ai envie de les impressionner. Donc on fait des sauts au challenge. Et puis l'heure tourne et on doit rentrer. On a rendez-vous pour aller au cinéma en famille. Et mon grand frère se propose de se poser en arbitre et lui dit « Les gars, vas-y, Stan et Mickaël, on va vous évaluer, celui qui fait le plus beau saut. » Et donc il y a trois sauts qui s'enchaînent, trois biguaires. C'est des sauts qui descendent comme ça, qui remontent à la verticale. Faites une petite figure sur le haut et vont atterrisser dans la descente. Mon petit frère est en haut de la bosse parce qu'il voulait voir ça de près. Mon grand frère avec mon cousin est un peu plus bas. Stan part, fait le premier saut, beau saut. Il freine un peu entre les deux, deuxième saut, beau saut. Et puis il freine entre les deux et troisième saut, monte assez haut. C'est à mon tour, c'est mon jour. J'ai 18 ans, je me sens bien, je vais les impressionner, je vais raconter ça, je vais le charier Stan jusqu'à la fin de sa vie. Donc je pars, je pousse sur mes bâtons, premier saut. Jusqu'ici, tout va bien, compact, en contrôle. Entre le premier et le deuxième saut, moi je me dis, si je veux le battre, il faut que j'aille un peu plus haut, donc il faut que je prenne de la vitesse. Donc je ne freine pas entre le premier et le deuxième saut. Et là, je pars assez haut. Je suis déjà à 4 mètres, 4-5 mètres, 4-5 mètres. Un ski, c'est assez haut. En tout cas, je pensais que j'étais un bon skier. Et là, je manque de perdre l'équilibre, mais je me rétablis. Et là, j'ai un quart de seconde pour prendre une décision, pour faire un choix. Soit je freine, et le bon sens aurait voulu que je freine, soit je serre les dents. Entre nous, si vous êtes dans une situation comme celle-là, ne serrez pas les dents, freinez. Et moi, je n'ai pas freiné. Moi, j'ai 18 ans, je suis insouciant, j'y vais. Et là, dernier souvenir que j'ai, c'est un mur blanc. Vous savez, quand vous faites grand 8, quand vous descendez, vous criez un peu, mais quand vous remontez, il y a une sensation bizarre. Je m'envole, littéralement, à 8-10 mètres de haut. Et au lieu d'atterrir dans la descente, j'atterris sur le côté de la bosse, donc 10 mètres plus bas, sur une plaque de verglas. Mon petit frère me voit comme ça. Il s'effondre en larmes, alors que je ne suis même pas encore tombé. Mon grand frère part en courant pendant que je saute, parce qu'en fait, il pense que je suis mort. J'ai la tête dans la neige, en bon fan d'urgence. Alors, pour les plus jeunes, l'urgence, c'est la graisse anatomie, mais il y a 20 ans, avec Georges Clunet. Georges Clunet, que peut-être vous ne connaissez pas aussi, mais bon, qui était... Voilà, et donc, il creuse sous la neige. Il ne faut pas bouger à quelqu'un qui en aura un accident, qui plus est comme celui-là, pour ne pas risquer d'endommager plus la victime. Et en fait, là, je suis conscient. Moi, je n'ai pas de souvenirs de ça. Je suis conscient et je leur dis, t'es un égal, laissez-moi mettre debout, j'ai mal au dos. Sauf qu'en fait, à ce moment-là, je me suis fracturé les deux jambes, mais aussi la colonne vertébrale. Donc, à ce moment-là, je suis paralysé des membres inférieurs. Les secours arrivent. Je suis rapatrié ensuite à l'hôpital de Genève, puisqu'on était à Vauriaz. Mes parents sont informés de ça. Bon, je vous la fais courte, mais moment extrêmement violent, extrêmement difficile pour eux. Et puis, il n'y a pas vraiment de diagnostic vital. Même s'il y a une hémorragie interne, il n'y a pas vraiment de diagnostic vital. Mais mon père est médecin. Mon père m'a dit 10 ans plus tard, et c'est pour ça que ça a été aussi dur pour lui, il m'a dit, quand moi, j'étais interne, on avait accueilli des fois en urgence des patients avec les mêmes pathologies que toi. Il me fait, on se disait à l'époque, il n'y a rien de pire qui puisse nous arriver. Et ça arrive à son fils. Ça arrivait à son fils de 18 ans. Je suis opéré à Genève pendant 9 heures, du dos et des éphémurs, des jambes. Et puis ensuite, je pars en soins intensifs. Et là, en fait, commence, deux jours après mon accident, le début de la reconstruction. Vous savez que vous avez un accident de la vie. Et tout ce temps que vous êtes dans cette salle, vous serez tous, et vous avez tous été victimes à l'accident de la vie. L'accident de la vie, ça ne veut pas dire se retrouver en feteur roulant ou avoir un accident de voiture. Précarité dans l'emploi, la maladie, la perte d'un proche, la mort, ce sont des choses, malheureusement, qu'on subit tous au fil de notre parcours. Et en fait, à ce moment-là, tous les gens qui vous aiment, les aimants, j'aime les appeler les aimants, sont touchés et sont victimes d'un accident de la vie. Et donc, à ce moment-là, c'est une grande détresse pour ces gens-là. Et ils sont pris d'un fourrère. Je suis en soins intensifs allongés à côté de gens qui, malheureusement, pour certains, ne vont pas s'en sortir. Et je suis allongé en position un peu christique, avec des tubes un peu partout, sous haute dose de morphine. Donc là, je suis dans un état, je suis vraiment ailleurs, je suis vraiment bien. Et je me lance dans des imitations du parrain. J'ai l'impression d'être un vieux, parce que le parrain, pareil, c'était il y a 30 ans. Donc j'imite Marlon Brando, et donc je convoque un parrain, mon grand frère, mon petit frère, mon pote Stan, pour aller tuer le directeur de la station, détruire la bosse qui m'a rendu paraplégique. Et donc là, mes parents, mes frères, commencent à avoir un fou rire. Et on en a parlé plus tard, c'était le début de cette reconstruction collective. Retour à Paris, et là, c'est violent, parce que là, je reprends conscience. C'est eu quatre jours, là, ce que je vous raconte, c'est ce qu'on m'a rapporté. Quatre jours, je ne me souviens pas trop ce qui s'est passé. Et là, je retourne à Paris, et donc là, trois semaines, à l'hôpital, où là, on vous stabilise. Donc beaucoup de gens qui viennent, les journées sont remplies, vous avez tous vos proches qui vous transmettent leur amour, mais vous, vous êtes dans votre lit, et puis vous êtes paralysé du nombril jusqu'aux orteils. Vous avez 18 ans. Alors je récupère très, très progressivement un peu de mobilité, un peu de sensibilité. Mais à 18 ans, il y a une question essentielle qu'on se pose. Ce que je pense pour les hommes de l'assistance, si ce n'est pas le cas, on en parlera peut-être après, mais à 18 ans, ce n'est pas de mettre un pied devant l'autre. Moi, je vais connaître la sexualité deux ans avant. Je me dis, putain, mais ça fait des semaines qu'il ne se passe rien. Vous savez, ce truc le matin, une espèce de truc réflexe que la plupart d'entre nous ont. Et un matin, au bout de trois semaines, mais c'est long trois semaines quand vous avez cet âge-là. Je suis allongé sur le dos. Vous savez, normalement, que vous êtes allongé sur le dos avec les pieds comme ça, c'est plat le drap. Et là, il y a un truc qui m'empêche de voir mes pieds. Un truc gigantesque, vraiment, qui m'empêche de regarder. Donc moi, je suis un mec curieux. Je suis un mec curieux, donc qu'est-ce que je fais ? Je soulève le drap. Et là, il se passe un truc formidable devant moi, fier, la tour Eiffel, dressée, enfin, trois semaines plus tard. Et là, à ce moment-là, je suis comme un dingue. Je ne suis pas exhibitionniste, mais j'appuie sur la sonnette, vous savez, celle qui appelle l'infirmière. Ils arrivent tous. Parce qu'après, je vais appeler le médecin. Ce n'est pas pour la montrer, c'est juste, est-ce que c'est un accident ? Est-ce que c'est un truc réflexe neurologique à la con ? Ou est-ce que c'est en train vraiment de se passer ? Et en fait, j'ai une paraplégie incomplète, donc je ne vais pas vous raconter toute mon intimité, mais j'ai récupéré ma motricité et ma sensibilité jusqu'aux genoux. Et quand vous avez 18 ans, en fait, c'est fondamental. Et en tout cas pour moi, je ne pense pas être plus obsédé que la plupart d'entre vous, messieurs. Et donc, je me suis reconstruit aussi, et je ne sais pas que je le revendique, mais je l'assume complètement autour de ça. Cette quête frénétique pendant, au début des quelques mois, mais finalement pendant quelques années, de prouver à la terre entière, d'abord à moi, mais après à la terre entière, que je peux prendre du plaisir, que je peux donner du plaisir, que je peux plaire. Que je peux plaire. Vous savez, on parle beaucoup pour les personnes handicapées d'un certain nombre de discriminations, on parle peu de la question de la vie affective. Si on vous demande de décrire ou d'écrire ou de dessiner votre prince charmant ou votre princesse, vous n'allez pas dessiner quelqu'un dans un fauteuil roulant. Vous ne correspond pas aux critères de beauté classique. Dans une école, les enfants ne vont pas vous dessiner ça. Et donc moi, j'ai eu toutes ces questions-là, toutes ces angoisses-là. Et donc, en centre d'éducation, effectivement, des infirmières, des aides-soignantes, des kinés, même une patiente, très vulnérable, c'était facile. Et donc, je me suis retrouvé à me reconstruire comme ça et donc avoir une vie extrêmement pleine. Vous avez un joker. Pendant neuf mois en centre d'éducation, vous avez un joker. Mais malgré tout, tous les soirs, vous êtes seul face à vos angoisses. Moi, quand j'ai 18 ans, je ne sais pas ce que c'est le handicap. Je n'ai jamais vu une personne handicapée à part au téléthon une fois par an à la télé. Jamais. Puis en plus, je me suis dit, ce n'est pas pour moi. Ça, c'est un truc réservé à des enfants qui ont des maladies de naissance. Et donc, la peur. On a peur de ce qu'on ne connaît pas. Donc moi, je suis pris par ça tous les soirs. Là, je peux me la raconter maintenant, tout va bien, mais tous les soirs, je pleure. Je n'ai personne à qui la raconter. Je n'ai pas raconté ça à moi 20 ans de chambre qui lui est tétraplégique, qui rêverait d'être dans l'état dans lequel moi je suis. Mais j'avance. Et puis, vous savez, comme c'est un sens d'éducation, vous avez des permes. C'est une sorte de prison dorée, donc j'ai des permes. Et au bout de quelques permes, je ne voulais pas trop sortir. Et là, mon grand frère me fait, vas-y, gros, viens, on sort. Gros, pourquoi gros ? Parce qu'on était ghetto, vous avez vu. Et donc, il me fait, viens, gros, on sort. Et je ne voulais pas, et finalement, il me force, si on a toute ma vie de son regard, c'est la première fois, en fait, que je me confronte, après mon accident, à la société civile. Mon frère me pousse, je n'étais pas parfaitement autonome à cette époque-là, on descend le boulevard en bas de chez mes parents, et il y a une dame qui me regarde. Et on ne m'a jamais regardé avec autant de tristesse dans le regard, autant de pitié, autant de compassion, un mélange de tout ce qu'il y a de plus tragique. Alors, c'est dur à imiter, mais un truc genre, ce n'est pas un truc une seconde. Elle me voit à 50 mètres, elle me fixe, donc moi, ça continue, ça dure peut-être une minute. C'est l'éternité. Et elle continue par-dessus l'épaule comme ça. Et là, je deviens fou, en fait, je me dis, ce n'est pas possible, ce n'est pas ça que ma vie va être. Ce n'est pas comme ça que je veux être considéré et traité. Donc là, petit regain d'autonomie, je pousse le fauteuil et je l'attrape. Et je vais la voir, je l'attrape par le bras en serrant assez fort, en lui hurlant dessus. Pourquoi me regarder comme ça ? Je ne suis pas un chien. Pourquoi me désavisez-vous ? Et là, une scène un peu compliquée pour elle, pour moi et pour les gens qui étaient autour. Et en fait, ce jour-là, je me suis dit, si c'est ça la manière dont on me voit, si c'est ça la manière dont la société traite en tout cas des personnes qui ont des différences, des différences physiques ou autres, ce n'est pas une société dans laquelle j'ai envie de vivre. Et donc, en fait, je n'ai cessé depuis ce jour-là, d'abord de manière très égoïste et très individuelle, de me confronter à ces gens-là un peu moins agressivement et d'essayer de les sensibiliser, sensibiliser au fait que ça peut arriver à n'importe qui. Moi, j'ai un accident de ski, ça peut arriver à n'importe qui et qu'en soi, ça ne change pas grand-chose pour eux et qu'on peut être très heureux même après un accident de la vie. Et donc, le problème, c'est que pendant un certain temps, je t'ai considéré uniquement comme une personne handicapée. D'abord, je suis un mec en fauteuil, peu importe ce que je fais. Mais moi, j'étais joueur de tennis à mon accident, joueur de tennis amateur mais avec un niveau correct et donc, j'ai découvert vraiment par hasard le tennis en fauteuil. Et donc, en novembre 2000, donc moins d'un an après mon accident, je prends mes premiers cours de tennis en fauteuil. Extrêmement frustrant, je perds contre des mecs qui ne savent pas jouer mais simplement, ils savent bouger le fauteuil donc je n'arrive pas. J'hésite à arrêter, finalement, je continue et donc, je m'entraîne à fond. Je suis des cours à la fac par correspondance sur la première année, je suis en hôpital deux jours l'après-midi et je m'entraîne tous les jours. Et en novembre 2001, je deviens champion de France. Je deviens champion de France de tennis en fauteuil et pour la première fois, les gens me regardent en fait comme un champion. Quelqu'un qui s'avère être un champion de tennis en fauteuil mais d'abord un champion. Je me souviens, je vois là, mais là c'est juste pour l'anecdote, mon grand frère qui à la fin du match me regarde et me fait putain gros, ce sport il était fait pour toi. Je fais comment ça, il me fait, t'étais bon techniquement, tactiquement, t'as un mental de dingue mais qu'est-ce que t'avais un jeu de jambes de merde et il me dit ça, je m'éclate de rire mais il avait raison, il avait raison et donc je passe mon DEUG l'année d'après parce que c'était quand même bien la fac, souvenez-vous, 200, 196, 4 et à ce moment-là, j'ai mon DEUG et j'abandonne mes études pour me lancer sur le circuit mais c'est un circuit qui est amateur. Moi j'ai de la chance, mon père est médecin, ma mère a été prof d'espagnol donc ils peuvent m'accompagner, ils m'aident, c'est vrai, c'est une chance, on est souvent en situation de précarité quand on vient d'avoir l'accident de la vie, moi je suis un privilégié et donc là je me lance dans le circuit l'année d'après, en 2005, je vous ai dit 2005, en 2004 les Jeux, 2005 je deviens numéro 1 mondial en 5 plaies en double, je continue ma carrière, 2008 je deviens champion paralympique en double donc la médaille d'or, la consécration ultime mais c'est une période où j'ai des blessures, c'est une période où je me pose beaucoup de questions et c'est une période où finalement je reprends mes études. Je suis sponsorisé par le groupe Lagardère qui via sa fondation a signé un partenariat avec Sciences Po. Donc oui j'ai fait Sciences Po Paris, enfin mes frères vous diront que non j'ai pas fait Sciences Po Paris, j'aurais jamais pu avoir ce concours extrêmement exigeant que beaucoup tentent mais j'ai suivi une formation continue pour sportifs de haut niveau donc un truc très précis mais qui simplement m'a ouvert un petit peu les yeux sur ce qui se passe autour de moi pourtant je suis quelqu'un de plutôt curieux, une famille très politisée mais il y a un moment vous savez quand vous avez un accident vous devenez un peu égoïste ce qui se passe dans le monde c'est pas essentiel c'est votre reconstruction et puis tous les gens autour de vous ne vous challengent pas ils sont là pour vous soutenir dans ce que vous faites et donc en fait ça a duré 8 ans et au bout de 8 ans j'ai commencé à me dire mais concrètement qu'est-ce que j'apporte à mon petit niveau humblement à l'humanité mon métier à moi c'est de taper dans une balle jaune le mieux possible et le plus longtemps possible c'est pas plus con que de sauter le plus loin possible dans un bac à sable mais en tout cas moi c'est mon métier et donc à ce moment là dans ma façon un petit peu de voir la vie dans ma façon de discuter de rencontrer des gens dans les sollicitations qu'un certain nombre d'associations me font je me rends de plus en plus disponible et fin 2010 ma femme déjeune avec mon grand frère par rapport à un projet qu'elle avait sur une asso et à la fin du déjeuner je vais la chercher et il me regarde tout le monde et me fait si on crée notre propre association et donc on crée deux mois après l'association comme les autres et en fait l'idée c'était de créer une association qui permette à des personnes handicapées victimes d'action de la vie de les accompagner dans leur parcours de reconstruction chose que moi j'ai réussi à faire parce que je suis un privilégié parce que j'étais entouré d'une famille proche sensible aimante intelligente qui savait quand est-ce qu'il fallait être là quand est-ce qu'il fallait se mettre un petit peu en retrait quand est-ce qu'il fallait mettre un coup de pied au cul ou à l'inverse me laisser tranquille et ça c'est pas donné à tout le monde il n'y a pas que l'amour il y a aussi cette capacité à faire ça le fait d'avoir un tempérament plutôt optimiste ça c'est l'éducation votre formation votre construction personnelle et l'humour alors l'humour pas forcément d'être un Jean-Marie Bigard qui fait des blagues mais en tout cas l'autodérision la capacité à rire de l'inacceptable et ça ça s'est fait avec mes frères notamment mes meilleurs amis mes complices ça s'est fait depuis le premier jour quasiment et donc moi j'ai eu ça et on s'est dit mais concrètement si on mettait ça à disposition des autres donc cette situation existe depuis 7 ans la première année on fait un séjour sportif à sensations fortes où l'idée c'est de rencontrer des personnes handicapées des personnes valides pas des gentils valides au service de pauvres handicapés c'est de mêler des gens en fait qui doivent apprendre à vivre ensemble vous savez il y a entre 10 et 12 millions de personnes handicapées dans notre société alors on n'est que 2% de ces 10 millions en fauteuil roulant mais ça fait quand même un certain nombre de gens on les voit pas ils n'existent pas ils ne sont pas représentés pour des problèmes évidents d'accessibilité mais pas que et donc à ce moment là on crée cette association on se lance là-dedans on propose un accompagnement social global à tous nos participants handicapés qui le souhaitent donc on a accompagné depuis 7 ans plus de 500 personnes handicapées dans leur parcours de reconstruction on a 13 salariés à plein temps on a 4 antennes sur la France et l'idée c'est que chaque année vous avez 1500 blessés médulaires donc 1500 personnes qui se retrouvent paraplégiques tétraplégiques hémiplégiques et l'idée c'est de pouvoir répondre à cette demande là que toutes ces personnes là puissent passer dans les mailles de l'association et bénéficier en fait d'un excellent booster la réalité c'est qu'il y a une vie sociale épanouie possible après un accident de la vie simplement il faut avoir les bons outils et nous on a trouvé ces outils là on les met à disposition gratuitement pour tous les participants qui sont handicapés et valides et depuis 7 ans on constate de manière très précise en fait de quelle manière on a pu les accompagner mais la priorité c'est l'accès au droit c'est l'accès à la santé l'accès au logement et en fait ce que je me suis dit c'est que tout ça c'est très bien mais ça c'est la partie c'est la partie survie mais nous on aspire à vivre à vivre comme vous tous vous êtes ici vous allez dans une demi-heure trois quarts d'heure vous allez faire la fèse vous allez boire des bières vous allez écouter les gens faire de la musique et moi par exemple jusqu'à l'année dernière j'étais jamais de ma vie dans un festival de musique jamais pourtant je vous dis moi je suis un privilégié je suis sportif de haut niveau si je voulais quelque part en général on m'ouvre les portes j'ai les moyens de me l'offrir et puis en plus c'est sympa quand vous êtes sportif de haut on vous invite un peu partout donc la question elle se pose pas mais en fait c'est un phénomène qui m'a dit que je pouvais accéder à telle ou telle chose et donc en introduction on parlait de Malakoff Médéric c'était mon sponsor et aujourd'hui moi je suis leur ambassadeur pour justement l'accès à la culture des personnes handicapées ça peut pas être un détail par rapport à des priorités et des urgences comme encore une fois comme le logement la santé et l'emploi ben non parce qu'en fait si vous faites tout ça d'un côté mais que vous avez pas le plaisir de l'autre la vie elle est pas très excitante elle est pas très intéressante et donc j'ai découvert à 35 ans par rapport à ma vie des festivals de musique Solidays Zérokien Musilak Rock en scène et j'ai découvert en fait qu'on pouvait on pouvait comme vous jouir des plaisirs de la vie s'amuser alors ça faisait longtemps que je m'amusais mais en tout cas dans ce cadre là parce que avec des initiatives qui des fois sont très simples une petite rampe des boucles magnétiques parce que vous soyez en fait roulant malvoyant malentendant même pour des personnes malentendantes on peut se dire tiens des personnes qui entendent pas la musique ben si il y a des choses qui existent et je me suis dit ok là au moins on couvre tout de l'urgence jusqu'en fait au moindre détail qui nous permettent tout simplement d'aider citoyen à part entière aujourd'hui les personnes AKP sont la minorité la plus discriminée dans notre société en 2017 les personnes AKP étaient plus discriminées que les minorités ethniques pas que ce soit mieux mieux ou moins bien c'est pas la question c'est que c'est une réalité et dans tous les secteurs dont je vous ai parlé jusqu'à présent et donc l'idée c'était l'objet un peu de cet échange avec vous c'est c'est un d'en être conscient d'avoir cette petite réflexion de qu'est-ce qui nous effraie qu'est-ce qui nous effraie autant de ne pas être capable de vivre ensemble parce que c'est ça on entend beaucoup ça c'est une promesse politique vous savez en campagne électorale le vivre ensemble et là on parle que de ça concrètement comment des gens qui du jour en demain peuvent se retrouver dans la même situation que moi et qui pourtant étaient comme vous avant puissent jouer des mêmes plaisirs de la vie que vous donc moi je suis ravi d'être là je suis ravi de pouvoir maintenant faire la fête avec vous pas tout de suite on a encore un petit peu de temps à attendre avant le prochain concert mais que ces initiatives ce que Solidays met en place ici que ce soit cette intervention que ce soit ces outils d'accessibilité pour tous c'est une façon aussi à un moment de nous permettre d'avoir les mêmes droits que vous et ça c'est essentiel merci à vous et je reste avec vous si vous avez des questions applaudissements applaudissements et je vous souhaite